— Le feuilleton du grand débat commence pas un peu à lasser. — Oh si. Oh si. On est épuisé. On est épuisé. Le système lui-même est épuisé. Ça ne marche plus. Ça n'attire plus. D'ailleurs, ça commence à se gadgetiser parce qu'avoir fait, par exemple, les adolescents, ceux qui étaient au bord de la vie active, ça avait un sens il y a quelques semaines. Mais aller vers les enfants, franchement... — C'est comme pur. — Eh oui. C'est de la communication pure. C'est une manière de se montrer en terrain absolument inoffensif. En plus, il y a la chose des enfants qui avaient une ville qui s'appelle Beaupréau. Mais on se croirait vraiment au royaume des bisounours. Donc oui, ça épuise. — Alors il y avait 13 régions. Il fallait bien les faire les 13. Ça, c'est l'excuse du président. Il pouvait pas zapper quelqu'un. Les Hauts-de-France, ils ont été reçus à l'Élysée, les élus, parce que le président a considéré qu'avec l'itinérance mémorielle, il avait assez arpenté cette région-là. Mais au moins, ça a été plus discret. Et puis il reste une région qui, elle, va être passionnante. Mais pour d'autres raisons. C'est la Corse. Il va devoir y aller. Il va y aller très tardivement. Évidemment, on sera un peu hors grand débat pour être sur une sorte de réflexion politique parallèle. Mais oui, c'est complètement épuisé. Alors au président de nous surprendre. Mais je doute qu'on ait aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel. — Oui. On peut pas attendre de surprises ou d'annonces. — Non. Franchement, s'il y avait des annonces aujourd'hui, ça galvaudrait. Ça priverait un petit peu de son sel la grande restitution qu'on attend pour la mi-avril. Maintenant, Macron doit entretenir le suspens sur un grand rendez-vous où d'un seul coup, il donne presque toutes les réponses à presque toutes les questions. Rendez-vous périlleux pour lui, mais très attendu. Non. Si on doit avoir des surprises aujourd'hui, ça sera peut-être des troubles. Il y a les salariés de la papeterie d'Argeau-Viggins. Il y a les forains qui peuvent passer du Mans. La Sarthe. Pas loin d'Angers. Ils peuvent y aller. N'oublions pas qu'en 1392, c'est dans une forêt au sud du Mans que le roi de France est devenu fou. Charles VI. C'est une dote dangereuse. Justement, Christophe, est-ce que l'épuisement du Grand Débat n'a pas redonné du crédit aux manifestants ? Non. Ce n'est pas tellement l'épuisement du Grand Débat, même s'ils avaient créé un appel d'air. C'est surtout l'incurie du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police le 16 mars lors des manifestations violentes. La carence de ministres de l'Intérieur avec les faiblesses de Christophe Castaner, c'est ça qui a redonné la main aux plus violents. Alors, ils se mobilisent peut-être pour ce samedi, avant les vacances de Paris, peut-être pour le 13 avril, c'est-à-dire aux alentours de la grande restitution, peut-être pour le 1er mai, rappelez-vous le 1er mai 2018 et la casse qu'il y avait eue, oui, on a l'épée de Damoclès toujours au-dessus de la tête de Macron et de la France.